Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour mon premier point lecture pour le mois d'août et donc comme d'habitude je vais vous présenter 5 livres donc tout d'abord je vous parlerai de Hugo de la Nuit, de Bertrand Santini, paru aux éditions Grâce et Jeunesse puis je vous parlerai de L'étalon haut, rapproche les filles du ciel, d'Olivier Gay, paru aux éditions Le Masque ensuite je vous parlerai de La perle et la coquille, de Nadia Hachimi, qui vient de paraître en poche chez Milady puis je vous parlerai de Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlé, donc de J.K. Rowling, paru aux éditions Folio Junior et enfin pour terminer je vous parlerai de Serpentine, le recueil de nouvelles de Mélanie Fazi, que j'ai ici aux éditions de Luximor du coup je vais commencer tout de suite avec Hugo de la Nuit, de Bertrand Santini donc c'est un livre qui m'a beaucoup accroché l'oeil au moment de sa sortie parce que je trouve déjà la couverture absolument magnifique donc voilà je sais pas ce que vous en pensez mais pour ma part vraiment j'adore en plus à l'intérieur c'est pareil, il y a un très beau travail d'édition du coup c'était un livre qui m'avait beaucoup attirée et puis ce qui m'avait aussi beaucoup attirée c'est le résumé qui est vraiment très très court à savoir que donc le résumé dit juste une nuit d'été, un enfant, un enfant, des fantômes, un secret voilà c'est tout et du coup ça m'a beaucoup attirée aussi le fait de pas me savoir grand chose donc pour vous dire vraiment juste le minimum, on suit donc un jeune garçon qui s'appelle Hugo et donc ça se passe une nuit d'été, il va faire leur rencontre de pas mal de fantômes et tout ça un petit peu pour essayer de sauver le domaine familial voilà donc c'est une histoire qui m'a vraiment bien plu parce que ça se présente sous la forme d'un conte fantastique qui est quand même assez sombre avec certains passages qui peuvent un petit peu faire horreur mais pour autant ça reste un livre qui est très joyeux, qui est très drôle et que j'ai trouvé très surprenant, qui m'a vraiment fait passer un très très bon moment de lecture c'est un livre qui est conseillé au dos pour 12 ans et plus mais je trouve que voilà, je suis quand même un petit peu plus âgée que ça et pour autant j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture j'ai trouvé que c'était vraiment un livre très très chouette donc l'écriture de Bertrand Santini est vraiment très poétique et tous les personnages, tout ce qu'on va rencontrer vraiment enfin je m'attendais pas du tout à ça, j'ai été très surprise par beaucoup d'éléments et donc en plus voilà c'est un livre qui est très court, il fait 200 pages donc je trouve qu'il est parfaitement adapté pour lire par exemple une soirée d'été et voilà, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup plu et du coup j'ai noté deux extraits que je vais vous lire donc le premier en observant ce spectacle, Hugo songea un peu déçu que le delà ne guérissait pas de tout et que l'on pouvait être mort et toujours être fou et le deuxième monsieur nous pique une crise au prétexte qu'il est mort il y a tout de même pire dans la vie donc voilà, ça donne un petit peu le ton du livre c'est un livre qui est vraiment très drôle et qui plaira je pense à un très grand nombre de personnes en tout cas pour ma part ça m'a vraiment bien plu donc si comme moi vous êtes tombé complètement amoureux de la couverture je vous invite également à aller découvrir l'histoire ensuite j'ai donc lu Les talons hauts rapprochent les filles du ciel d'Olivier Guet paru aux éditions Le Masque donc je l'ai acheté sur le salon du livre Saint-Mort en poche et du coup j'avais pu le faire dédicacer par l'auteur à ce moment là Olivier Guet d'ailleurs c'est un auteur qui fait des vidéos sur Youtube il fait des vidéos très courtes d'une minute à chaque fois et j'aime beaucoup ce qu'il fait je trouve ça très drôle donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos je vous invite à aller voir ça et donc Olivier Guet écrit aussi bien de la jeunesse que du policier et de la fantaisie également et donc en l'occurrence c'est sa série policière ici avec le premier tome donc on y suit John Fitzgerald qui est surnommé Fitz par ses amis et Fitz clairement c'est un raté c'est un mec qui gagne sa vie en disant de la drogue et qui dort à la journée pour vivre la nuit dans tous les milieux des soirées riches parisiennes en fait et du coup on suit ce personnage dans ce contexte là donc c'est un personnage pour ma part dit comme ça ça ne me donne pas hyper envie de m'attacher à lui et pourtant c'est un personnage qui est très attachant et en fait il va se retrouver mêlé par son ex qui est policière à une enquête pour plusieurs meurtres en fait pour un meurtrier en série qui tue des clubeuses et on retrouve des corps qui sont vraiment très mutilés et en fait donc son ex Jessica va un petit peu faire chanter Fitz puisqu'elle a des photos de lui en train de dealer et donc et bien si il ne l'aide pas et bien elle divulguera ses photos et donc il aura quelques envies du coup Fitz se retrouve embarqué un petit peu malgré lui dans toutes ses affaires surtout que ce sont quand même des crimes assez sales et donc du coup il est quand même un petit peu dégoûté par tout ça et puis finalement il va un petit peu se prendre au jeu de l'enquête il va faire jouer toutes ses relations pour compenser son gros manque de compétences et du coup voilà ça m'a vraiment bien plu j'ai trouvé que c'était très chouette ça m'a beaucoup fait rire par certains passages à nouveau et puis je trouvais que ça se disait très bien du coup c'est une série pour l'instant il y a 4 livres qui sont parus et donc pour l'instant il y a 4 livres qui sont parus mais à la fin de ce time-ci par exemple l'enquête est vraiment bouclée et donc il n'y a pas non plus tellement besoin de lire la suite je ne sais pas si c'est paru pour les autres et si du coup on peut les lire dans le désordre mais voilà du coup j'ai vraiment bien aimé je lui ai mis un 3,5 sur 5 et d'ailleurs la fin m'a beaucoup repris je ne m'attentais pas du tout à ça donc c'était bien joué de la part de l'auteur ensuite j'ai donc lu La perle et la coquille de Nadia Hashimi paru aux éditions Milady donc il vient de sortir en poche et il vient également de remporter le prix d'électrice 2016 et donc sur ce livre vous avez déjà sûrement eu mon avis puisque j'en ai parlé dans une vidéo qui lui était complètement consacrée à savoir la vidéo pour le projet Sun & Books qui est sortie donc samedi et j'ai également rédigé un article sur le blog dans lequel j'ai remarqué aussi les passages que j'avais lus dans ma vidéo du coup je vous mettrai le lien de ma vidéo Sun & Books et de mon avis sur le blog dans la barre d'infos mais donc en gros on va suivre une jeune fille qui s'appelle Raima qui a une petite dizaine d'années et qui grandit dans l'Afghanistan occupée par les talibans elle a 4 soeurs et elle vit avec ses deux parents sauf que son père commence à un petit peu sombrer dans la drogue et donc du coup il est de moins en moins utile à sa famille et du coup sa famille se retrouve vraiment très embêtée parce que c'est dans une vie où les femmes n'ont absolument aucun droit elles ne peuvent pas sortir seules dans la rue si elles ne sont pas accompagnées d'un père ou d'un mari ou d'un frère et donc du coup vu que dans cette famille au final il n'y a plus aucun des trois elle se retrouve quand même très embêtée la mère se demande de plus en plus comment est-ce qu'elle va faire pour sauver sa famille et finalement c'est la tante Kalachaima qui va apporter la solution puisqu'elle va parler à sa soeur de la tradition des bâches à poche et donc c'est une tradition qui permet à des jeunes filles afghanes qui n'ont pas de frère de se travestir en garçons pour pouvoir du coup aider leur maison et ce donc jusqu'à en fait ce que leur féminité se voit vraiment et donc c'est ce qui va se passer pour Raima elle va du coup se transformer en Rahim et elle va vivre de très belles années de liberté sauf que son père va mettre fin à tout ça quelques années plus tard en la mariant avec un riche seigneur de guerre en échange d'opium donc voilà et en parallèle on va également suivre l'histoire de Shekiba qui est l'ancêtre de Raima et qui elle aussi avait eu besoin de se travestir en homme à plusieurs reprises dans sa vie afin de survivre donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre j'ai trouvé très très intéressant sur la condition des femmes en Afghanistan ça m'a vraiment beaucoup plu de ce côté là et en plus de ça j'ai trouvé que l'écriture était très poétique donc ça a vraiment été une bonne découverte pour moi et du coup je vous recommande ce livre je lui ai mis un 4 sur 5 ensuite j'ai donc lu Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlée donc le sixième tome de la série de J.K. Rowling toujours aux éditions Folio Junior j'ai bien aimé ce tome-ci même si c'est un petit peu quand même un tome de préparation au tome 7 je trouve mais j'aime bien le fait que l'histoire devienne de plus en plus sombre et qu'on voit vraiment l'évolution des personnages du coup enfin voilà je vous en dirai pas trop plus pas trop trop nécessaire mais c'est vrai que j'avais jamais lu Harry Potter juste parce que quand j'étais petite mon esprit de contradiction avait dit que si tout le monde le lisait si tout le monde voyait les filles mais si tout le monde était fan et ben pas moi voilà et donc du coup depuis entre temps donc j'ai vu les films et donc maintenant je lis les livres je les espace quand même pas mal mais j'aime toujours bien ma lecture après celui-ci c'est vraiment pas celui que j'ai préféré je lui ai mis un 3,5 sur 5 et ensuite donc pour terminer j'ai donc lu le recueil de nouvelles Serpentine de Mélanie Fazi que j'ai ici aux éditions de L'Oxymore mais c'est une vieille édition en fait c'est la toute première édition quand le livre était sorti en 2003 et je sais pas si les éditions de L'Oxymore existent toujours mais en tout cas il me semble que ce livre n'est plus édité et du coup maintenant vous pouvez le trouver neuf chez Brajlon et chez Follu SF en forme à poche mais je pense que vous pourrez réussir à trouver celui-ci d'occasion sur internet si ça vous intéresse pour ma part c'est ce que j'ai fait parce que je trouve vraiment qu'il est plus joli dans cette édition là c'est une sorte de format semi-poche un peu carré que pour ma part j'aime vraiment beaucoup et donc du coup c'est un recueil de nouvelles c'est des nouvelles fantastiques plutôt très sombres mais en même temps très poétiques et très envoûtantes c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément plu et donc ce qui m'a motivée à le lire en fait c'est parce que Mélanie Fazi est la traductrice officielle de Brandon Sanderson et voilà Brandon Sanderson et moi c'est la grande histoire d'amour je pense qu'à force vous le savez et du coup forcément ça m'a donné envie d'aller découvrir un petit peu les écrits de Mélanie Fazi quand j'ai appris qu'elle aussi publiait des livres et finalement c'est en parlant avec Thibaut un abonné qui m'a dit qu'il était en train de le lire et qu'il aimait beaucoup et du coup voilà ça m'a motivée et donc comme je vous le disais j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé c'est des nouvelles fantastiques et pour ma part je ne suis pas non plus très très fan de nouvelles j'en lis assez rarement en fait mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé celle-là ça a été, pour moi ça m'a vraiment permis de découvrir une plume que j'adore et j'ai vraiment beaucoup aimé les histoires chaque nouvelle prend place dans un contexte complètement différent avec des personnages qui n'ont rien à voir mais à chaque fois il y a quand même une ambiance hyper envoûtante il y a quelque chose qui se passe quand on le lit et puis en plus c'est un peu des trucs de la vie quotidienne il y a une nouvelle dans un salon de tatouage sur une aire d'autoroute dans une salle de concert dans le métro dans une vieille maison enfin voilà et ce que je trouve hyper intéressant avec ce livre c'est qu'en fait je trouve qu'il traite vraiment de toutes les grandes peurs de l'humain de manière générale à savoir qu'il traite de la folie des pulsions sexuelles des accidents de la route de la perte d'un enfant de la peur du feu des esprits enfin voilà d'énormément de choses comme ça et pour ma part il y a beaucoup de choses qui me font peur dedans mais pour autant c'est un livre qui est hyper fascinant et à chaque fois on est complètement plongé dans la nouvelle on a très envie de la lire de savoir ce qui va se passer de connaître la fin et à chaque fois c'est vraiment très bien fait de la part de l'auteur je trouve vraiment qu'elle écrit très très bien et puis elle sait vraiment gérer le suspense les ambiances et tout ça c'est vraiment très réussi de ce côté là et il y a donc voilà j'ai beaucoup aimé les nouvelles j'ai eu des petits coups de coeur pour Serpentine pour Ne reprendre à la route Mathilda et Petit Théâtre de Rame et par contre j'ai été mais genre hyper terrorisée carrément par Rêve de Cendre qui est une des nouvelles et qui pour le coup traite vraiment des trucs qui moi me font peur et j'étais vraiment hyper flippée quand je l'ai lu j'ai dû m'aérer l'esprit et tout ça après parce que j'étais vraiment pas bien mais pour autant j'étais complètement fascinée et j'avais complètement envie de continuer le recueil donc voilà c'était vraiment très très réussi de la part de l'auteur pour ma part vraiment j'aime beaucoup et je suis sûre que je continuerai à lire des livres de Mélanie Fazi parce que pour moi c'est vraiment une très très bonne découverte donc voilà je suis ravie et du coup je vais mire un 4,5 sur 5 sur ce j'en ai donc fini avec cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire ça en commentaire n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de lire certains des livres ou si vous en avez déjà lu est-ce que vous en avez pensé et puis moi je vous dis donc à très bientôt et puis d'ici là comme d'habitude faites de belles lectures et portez-vous bien salut merci merci